Bon, notre arrivée au Figuier, si je peux vous relater ou vous raconter un peu l'histoire, nous étions ici, c'était une académie internationale au nom de Impact Sports. C'était une académie qui avait procès au niveau de Dubaï. On était là, on a commencé avec le jeune, on s'entraînait, on jouait. Et quand le promoteur plutôt de l'école a vu comment est-ce que les choses évoluaient, il a aimé, il a eu aussi le goût de créer l'équipe. Je pourrais dire que c'est de cette façon-là que nous sommes arrivés au Figuier. Et là, on a créé l'équipe, c'était en 2018. C'était en 2018, la grande partie ou la majorité de l'équipe était constituée des jeunes ici de cette académie Impact. C'est là que nous sommes arrivés, c'est comme ça que nous sommes arrivés. Et on arrive à encadrer les jeunes, je pourrais dire que nous mettons juste, on a, bon, c'est notre méthodologie de travail, ce sont des jeunes que nous avions commencé avec depuis l'académie. Ils étaient tout petits, c'est une jeune équipe. Je crois qu'on est ensemble, on a le même moral, on a les mêmes objectifs. Et c'est un peu ça, c'est un respect un peu mutuel. Oui, actuellement, il y a deux joueurs de l'équipe qui sont des anciens, qui fuient des élèves, ils sont plutôt des élèves de l'école. Ils étaient là, aujourd'hui, ils sont déjà des diplômés. Je pourrais dire, c'est ça aussi, leur parcours, soit comment on a pu aussi avoir quelques élèves. Ils sont nombrés, mais actuellement, on n'a que deux. Bon, mon histoire est un peu compliquée là. Quand j'ai joué au basketball, j'ai commencé le basket à l'âge de 9 ans. J'étais tout petit et ma manière de jouer, en tout cas, beaucoup de jeunes de mon quartier aimaient ça. C'était dans la comédie de Montgafoula, c'est là que je viens, dans une académie au nom de Academia. Et quand je jouais, il y avait mes petits frères de la maison, ainsi que, je pourrais dire, du quartier. Ils venaient de temps en temps me voir pour me demander, ou soit solliciter l'aide, du genre que si je pourrais les encadrer, les aider à apprendre à jouer le basket comme moi. Et du coup, j'ai commencé, quand on finissait nos entraînements, moi aussi, de mon côté, je les entraînais, je les apprenais comment jouer. Je donnais ce que j'avais. Et après ça, je commençais à avoir ce goût-là d'encadrer. Je commençais à avoir, c'était à l'âge de 19 ans. 19 ans, malgré que j'ai commencé ça très tôt. Après, à l'âge de 20 ans, on m'a laissé la chance de l'académie. À Montgrafo, là, j'ai commencé à encadrer. Une année après, il y a deux ou trois éléments qui ont intégré des équipes ici à Kinshasa, des équipes de la place. Ça les a aussi motivés. Le coach, le fondateur de l'académie, m'a encore donné la chance de continuer de diriger l'académie. Et après, il y a eu l'offre de l'académie Impact. Et c'est là où j'ai postulé et je me suis retrouvé aussi. Beaucoup de gens ne croient pas, mais quand je leur dis que j'ai commencé à jouer les championnats à l'âge de 13 ans, on m'a lancé trop petit avec des aînés. J'ai joué de 13 ans à 20 ans. C'est là, j'ai arrêté aussi avant. Et souvent, même actuellement, la Ligue, c'est tout le monde qui s'étonne. Quand on me voit, c'est un peu étonnant là. J'ai commencé très tôt et puis j'ai arrêté aussi très tôt. Bon, j'ai toujours dit aux gens, la route est encore longue. On a des ambitions, on ne peut pas avoir de l'orgueil. On sait qu'on doit beaucoup apprendre. On doit beaucoup apprendre. On attrae les autres, ce sont des grandes équipes. On a énormément de respect envers eux. Ce sont des grandes équipes qui nous ont démontré de quoi elles étaient capables. Elles étaient capables. Elles ont fait beaucoup de choses. Quant à nous, nous restons toujours aimés. On donne le meilleur de nous-mêmes, on s'entraîne. Comme aujourd'hui, vous-mêmes, vous étiez là, on s'est entraînés, on a préparé notre match. On vient de préparer notre match. Et l'autre fois, quand vous m'avez demandé, je vous ai dit, nous jouons toujours match par match. Bien sûr que nous sommes novices à la Ligue, mais on continue toujours à donner le meilleur de nous-mêmes. Bon, chaque parent, je pense, quand il met son enfant au monde, il a toujours l'ambition de le voir évoluer. Donc, ça dit grandir, faire des études, aller loin, se marier, devenir une grande personnalité, autorité. Nous, notre président a pour ambition d'amener l'équipe en Afrique, jouer aussi la B-Hail ou la balle, jouer ça. Nous avons pour ambition, présentement d'abord, de jouer le play-off, après viser la Coupe du Corée, viser l'Afrique. C'est simple, c'est là où nous voulons amener l'équipe. On sait qu'on est tous jeunes, mais il ne faut pas baisser les bras. Nous continuons toujours à travailler, on se donne la peine lâche jour et nuit. On s'améliore du jour au jour, on arrange, on corrige nos erreurs. Et on verra ce que l'avenue va nous réserver. Bon, j'ai l'air dit toujours, je dis toujours aux jeunes chaque jour, de continuer toujours à travailler, à s'améliorer et à se faire plaisir. Le basket, c'est un jeu. Il ne faut pas oublier, quand on joue mieux, ça fait énormément plaisir. Et pour mieux jouer aussi, être meilleur, il va falloir travailler plus que les autres. Je peux leur dire toujours de garder la tête haute, d'avoir toujours l'esprit de travail, de viser loin. C'est un peu le message que je pourrais donner aux jeunes et surtout de mon équipe aussi. Merci beaucoup, je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada